Je viens de voir une lueur bizarre toute rouge dans le ciel. Une lueur rouge ? Vite, descends de la voiture. Je fonce à l'observatoire. Ta tante est peut-être en danger. Olaf ! Oui, Saïb, qu'est-ce qu'il y a ? Olaf, tu peux veiller sur mon neveu une heure ou deux, s'il te plaît ? Je dois vérifier quelque chose à l'observatoire. Pas de problème, Saïb. Ben, Olaf ici présent est le gardien de cette station-service. Il veillera sur toi le temps de mon absence. Ne t'en fais pas, je serai vite de retour. A plus. C'est moi ou il est parti avant de faire le plein ? Non, non, Jeune Saïb. Il est bien parti avant d'avoir fait le plein. Allez, Jeune Saïb, venez avec moi dans l'arrière-boutique. J'ai une grosse sucette à vous donner. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Non, merci. J'essaie d'arrêter. Ah, vous voulez un soda à la place ? Un soda ? Je veux bien. Mais pourquoi personne ne veut de mes sucettes ? Elles sont bonnes pourtant. Et en plus, dans celles que je viens de recevoir, il y a un chewing-gum dedans. Tenez, Jeune Saïb, votre soda. Je vous ai aussi ramené une sucette au cas où vous cherchiez d'avis. Merci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois finir de réparer mon camion. Bon, Olaf est parti réparer son camion. Qu'est-ce que je fais, moi ? Si vous pensez que je devrais écouter ce qu'a dit mon nom et attendre avec Olaf, allez à l'épisode 3. Si vous pensez que je devrais faire faux bon à Olaf et aller jusqu'à l'observatoire à pied, allez à l'épisode 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada